Cephalantaire à longues feuilles, Cephalantera longifolia. Nous sommes le 6 mai, dans le sud-est de la France. Les Cephalantera longues feuilles viennent de fleurir. C'est une belle plante, une plante élancée, qui mesure en général de 20 à 30 cm de hauteur, mais qui pourrait atteindre, selon ce qui se dit, les 60 cm de hauteur. Les feuilles sont dressées, plutôt étroites, de l'ordre de 1 à 3 cm. On peut la rencontrer en général dans les sous-bois et lisières forestières, bordures de chemin, de forêt également. Son air de répartition est extrêmement vaste. Elle s'étend de l'Afrique du Nord à la Norvège et de l'Atlantique à l'Himalaya. Elle serait, elle est donnée, pour être plus rare vers les régions méditerranéennes et dans le nord de l'Europe. Et pourtant, ici, on est à peine à 60 km de la mer Méditerranée. On est en plein midi, donc, bon, à prendre en compte, mais pas comme une vérité absolue, le fait qu'elle soit rare en Méditerranée. Les épis terminaux, qui sont assez lâches, sont pourvus de 8 à 20 feuilles d'un blanc pur en forme de clochette. Sans éperon, elles sont odorantes. Ces fleurs ne s'ouvrent que très faiblement, laissant voir le label long de 7 à 10 mm, muni de crêtes jaunes vifs. Pétales et cépales sont refermées sur le label, donnant l'impression d'une fleur qui n'est pas complètement épanouie. La floraison s'étale de mai à mi-juin, selon les régions et l'exposition. On peut la confondre avec la céphalantère de Damas ou céphalantère X-chulsei. La différence se fait plutôt facilement grâce aux feuilles. Celles de céphalantères à longues feuilles sont longuement lancées au lait. La céphalantère à longues feuilles est une orchidée, comme d'ailleurs les autres plantes du groupe. Voilà les amis, pour cette vidéo, je vous souhaite de belles balades à tous et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021